Chers amis bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans la cuisine de MySaveurTV. On est bien. Toujours. Je suis avec mon chef préféré, j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que tu es là. Et pourquoi ? Parce que tu vas nous réaliser une superbe recette avec un superbe produit. Et ça, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Un joli dessert autour du pralin, de la glace aux chênes. Une terre de pâtissiers, on va dire. On va faire un sablé chocolat noir, fleur de sel. Accompagné, les amis, par une crème glacée à la barrique de chênes. C'est ça. C'est un enchantement en bouche. Alors, on va surprendre les convives le soir du 31. On va sortir de la bûche. On va sortir de tout ça et on va faire un joli dessert à l'assiette. C'est génial. Et derrière ce projet, il y a un maître artisan glacier, Denis Laveau. Denis, franchement, bravo. Super bravo. Alors, on va commencer par quoi ? Par notre sablé chocolat noir, fleur de sel. On va préchauffer notre four à 170 degrés, chaleur tournante. Ok. Alors, il nous faut du beurre. Un beurre pommade, c'est mieux. On va prendre un petit peu de sucre, cassonade, cristal. On va mettre notre fleur de sel. Et là, avec le bout des doigts, on va mélanger pour avoir une seule masse. Beurre, sucre, fleur de sel. Il va falloir que tu mettes dans ma préparation le cacao en poudre. D'un coup, d'un coup, d'un coup. La farine. Tout d'un coup aussi ? Tout d'un coup aussi. Et les pépites de chocolat. Tout d'un coup aussi ? Tout d'un coup aussi. Eh ben, dis donc. Voilà, superbe. Et un peu de bicarbonate de soupe. Eh ben, dis donc. Et pour finir, un tout petit peu, pas la totale, l'extrait de vanille. Top. Et là, tu vois, je mélange du bout des doigts toujours. Ouais. L'objectif, c'est que dès que ma pâte commence à bouler. Ça veut dire quoi, bouler ? Bouler, c'est qu'elle va former une boule. Et en faisant comme ça, ça va bouler ? Là, je m'arrête. On va pouvoir étaler notre pâte. Le petit secret, c'est deux papiers sulfus. Notre pâte au milieu. Et hop, palaboum, palaboum. Voilà, regarde. On étale comme ceci. Puis l'avantage, tu vois, quand je fais ça comme ça avec mes deux mains, c'est qu'elles sont à 37 degrés, donc ça continue à me chauffer mon beurre qui est en dessous. Ça s'étale beaucoup plus vite. Là, on est au top. On prend une plaque four. On va glisser en dessous. Et on va plier chaque bord comme ceci pour pouvoir enfourner notre sablé. Et là, on est parti pour 7, 8, 9 minutes au four à 170 degrés. On lance la panna cotta. Recette très facile, la panna cotta. Crème liquide. On a nos feuilles de gélatine ici. Trois feuilles de gélatine que je vais faire tremper dans de l'eau froide. Sucre dans la crème. Ensuite, on va prendre du pralin. C'est un mélange de noisettes, amandes et sucre. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais bouillir pour que le pralin fonde bien dedans. Et je vais couper mon feu. Je vais tout de suite rajouter un petit peu de vanille à l'intérieur. Donc les graines. Donc là, on va mélanger de façon à ce que vraiment tout soit bien homogène. Et on va prendre la gélatine. Bien l'essorer. Bien l'essorer. Il faut la mettre maintenant ou pas ? Alors très important par contre, jamais on met sa gélatine dans un liquide qui bouffe. Elle meurt à arriver à une certaine température. Donc là, tu vois, on peut y aller. Vas-y. C'est bon. Et on mélange. Donc là, on est bon. On va mouler notre panna cotta. Donc on va prendre un récipient, couler notre préparation dedans. Et on va mettre ça dans des demi-sphères. Là, on va mettre ça au frais, Willy. Pendant deux heures au congélateur. L'objectif étant que ça devienne tout dur pour se démouler facilement. Direct dans le congèle. Dans le congèle. Allez, on sort notre sablé du fort, Willy. Wokilewokilewokilewokilewok Important. La plaque est encore chaude. Donc ce qu'on fait. On fait ça. Voilà, tu as tout compris. Superbe. Ça en assiette. L'objectif, c'est de le casser. De toute façon, on va faire une terre avec. Donc là, on met ça au frais. On va faire notre segment d'orange. On enlève le haut, le bas. On va venir tourner autour de notre orange comme ceci. Voilà. Donc pour lever les segments, tu as du blanc ici, du blanc ici. Ta lame, elle vient sur le côté d'un premier côté et sur l'autre. Et là, tu as ton segment. Ce qui est important, c'est de bien la presser pour garder tout le jus. On va pouvoir commencer le dressage. Donc on va prendre notre sablé. Tu as vu que j'ai écrasé. Et là, je vais le répartir dans l'assiette. Alors, je prends un emporte-pièce juste pour être certain que je n'ai pas des petites miettes qui partent partout. Je vais venir poser mes petits panna cotta que j'ai déjà préalablement décongelés et démoulés. T'es mignon, hein ? Ensuite, des petits segments d'orange comme ceci. Ça me paraît bien, moi, comme ça. Et on va poser petit marron glacé, tu vois. Couper comme ça et le déposer dans notre dessert également. T'assures. Ça te plaît ? Là, on est gourmand. C'est le moment d'enlever le cercle. Parfait. Et on va pouvoir mettre notre petite boule de glace. Je l'excentre de mon dessert. Je viens la mettre à côté. D'accord. Et moi, je vais simplement rappeler les amis qu'on est en train de sublimer cette recette avec une boule de crème glacée à la barrique de chêne de la marque L'Angélis. C'est une crème glacée au lait infusé aux chênes de barrique. C'est-à-dire qu'à la fin, on a une bonne odeur de bois de barrique de chêne. C'est vraiment sublime, sans ajout d'arôme, sans huile de palme, sans conservateur, sans gluten, sans colorant. C'est génial. J'adore cette glace et ça va finaliser ce dessert de façon parfaite. Voilà. Et là, vous allez vous régaler Clément. Génial. Extra. On est gâté avec cette crème glacée. Petite terre de chocolat, fleur de sel, panna cotta pralin, marron glacé, orange et bien sûr, glace. La crème glacée. À la barrique de chêne de la marque L'Angélis. Les amis, régalez-vous. Clément. Merci Roche Temprin. J'adore. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Les Allons Aux Les Allons Aux Des Entres. Les Leys – Sous-titrage FR 2021